Le coût d'état climatique, c'est une réflexion sur la crise écologique et sur les moyens de la combattre. On voit bien qu'on a besoin de nouveaux moyens pour la combattre parce qu'on est arrivé à une situation de paradoxe total sur ce sujet où à la fois des grandes conquêtes ont été faites, on est maintenant d'accord sur les causes du réchauffement climatique ou de l'extinction de la biodiversité. On est finalement plutôt d'accord sur les solutions même si on est d'accord qu'elles sont aussi difficiles à mettre en oeuvre mais enfin dans l'ensemble il y a maintenant un consensus général sur ces questions et pourtant dans la pratique on voit un recul. On voit un recul sur l'usage des pesticides, on voit un recul sur les émissions de carbone qui augmentent, on voit même des provocations inédites de la part d'hommes d'État puissants voire même des plus puissants de la planète. L'un est sorti de l'accord de Paris, Donald Trump, avec fracas en plus, avec fierté je dirais même. D'autres ne se soucient pas de la protection de leur forêt alors qu'on peut plus du tout ignorer qui sont évidemment à poumons de la planète. Et donc voilà, devant quelle situation on est là, le point de départ de ma réflexion a été qu'il fallait entendre ce qui se passait et que ce qui se passe, ce que nous disent ces situations et ces gens, c'est qu'en fait on n'a pas tous le même intérêt à lutter contre la crise climatique. Ça c'est quelque chose qui est très dérangeant à penser, qu'on pourrait penser qu'une fois qu'on a pris conscience des dangers du réchauffement climatique, du dirèglement, de l'extinction de la biodiversité, on a tous le même intérêt à lutter pour résoudre ce problème. Et en fait, il faut en rabattre. Il y a une mauvaise volonté manifeste à ne pas lutter contre. Alors pourquoi ? Pourquoi ça peut être possible ? Je crois que la raison principale, c'est qu'on se trompe quand on pense qu'on est tous à égalité dans la crise climatique. En réalité, certains pays vont en souffrir beaucoup plus que d'autres. Et ces dérèglements successifs, ces petites catastrophes successives, plutôt qu'une sorte de grand effondrement comme parfois on le représente, vont être autant d'opportunités économiques, sont autant d'opportunités économiques pour les derniers qui finalement seront debout à la table et en souffriront le moins. C'est ce que une intellectuelle comme Naomi Klein a appelé le capitalisme du désastre, mais auquel on pourrait ajouter même une politique du désastre. Dans des pays qui sont extrêmement bousculés par les dérèglements écologiques, on a aussi des régimes politiques qui sont fragilisés et des situations qui appellent des réponses très autoritaires. La Syrie, pour beaucoup, ça a été d'abord une canicule et une famine qui a amené à des révoltes puissantes, qui ont elles-mêmes amené à une contre-révolte du pouvoir extrêmement puissante. Et j'ai peur qu'on en voit beaucoup d'autres du même type, y compris en Europe, où des réfugiés climatiques poussés sur les routes de la Méditerranée, comme il y en a déjà, mais qui deviendraient beaucoup plus nombreux, amèneraient des gouvernements très autoritaires à imposer des lois d'exception. Ce dont certains, d'ailleurs, rêvent déjà. Les démocraties libérales dont on parle dans certains pays, au fond, n'attendent vraiment qu'une étincelle pour passer dans un régime beaucoup plus autoritaire qui se passerait là définitivement d'élections. Et c'est en ce sens que j'ai titré ce livre « Le coût d'État climatique ». Je pense qu'il est important qu'on prenne conscience qu'on n'est pas dans une situation de crise où les uns et les autres sont responsables, où tout le monde et personne, en quelque sorte, n'est responsable, mais dans une situation dont certains espèrent bien profiter. Et c'est très important de se le dire parce qu'évidemment, ce n'est pas de la même manière qu'on combat les deux situations. Si on est dans une situation de crise, où les gens sont un peu ignorants, il faut les informer, il faut un peu les secouer, il faut les réveiller. C'est très sympathique. Mais si on est dans une situation de guerre, en quelque sorte, de guerre faite au climat et à travers le climat de guerre faite à la démocratie, il faut s'armer. Il faut s'armer et il faut imaginer des formes de lutte complètement différentes. Donc c'est ce que j'invite à faire à travers plusieurs exemples historiques dans la deuxième partie de ce petit livre. Sous-titrage Société Radio-Canada